Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir. Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a des yeux frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage ST' 501 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 Comment ça s'est passé à ton papa? Bien non? Oui. Très bien. Il m'a même remis un peu d'argent pour aller me soigner. Mais tu es fort. Le vieux est né avant nous mais il doit comprendre que nous les jeunes. C'est là que ça se passe. Il est trop trafiqué. Il faut me voir entrer dans la cour. Il a coupé le coeur et tout le monde. Tu as joué à son esprit. Mais tu es fort. Mais il t'a remis combien? 10.000 francs. Mais j'ai pris pour payer mon nouveau Guinée. Car ils ont un tort aussi. Tout le monde s'en mentionne comme ça. Tu prends les 10.000 francs pour aller payer le Guinée avec. Quel événement tu paies le Guinée? Là mon ami, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas? Je t'ai donné une partie de l'argent des loyers du vieux. C'est un risque que j'ai pris. Et en plus de ça, tu veux que je te remets encore les 10.000 francs? Là c'est trop de me demander. Qui t'a dit que l'argent de ton papa c'était gratuit? En un premier temps, on devrait être démonté dans l'Afrique nous aussi. Tu ne l'as pasis. Ça se passe là. Je vais pas la vie, faire tourner une épure. C'est dans le premier temps. Ce n'est pas une épure de la canon. Il y a une épure de la canonie. Il n'est pas à la Yani. Il y a un petit peu de réunion. Il y a une épure de la canonie. Il n'est pas à la même épure. Il n'est pas à la toute plus belle? Il n'est pas à la même épure. Excusez-moi la fille, je vais faire un saut dans la toilette. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, ça n'est pas tout gâché. Tu sais, Syrophie, elle m'a fait beaucoup de choses pour toi. Si là c'est joli, t'es. Oui, mais moi je l'ai dit et vous on n'est pas dit la dernière fois. Moi je l'ai pris le tourner avant. Comment on réallait le coin? Pignez-moi ma tête. Quoi? Ça va pas? Oui, j'ai mal à ma tête. J'en t'ai soumis. Pardon, pardon. Non, pourquoi tu es ici? S'il te plaît. Vas-y, vas-y. Aïe. De suite, t'as ta mère. Tu n'as même trop tâcheur tout d'action. Moi, je ferais que les soeurs, c'est le bon. Bien sûr, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. 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 4... Vendieu. Vendieu. 15... 15... I' haben meus amis. Polité... 건데� looksuler. On dépist. 10... On bombers. Au trọisant. Abonnez-moi. Il faut le solution. Telstrutz... Tat yaz-moi. Aïe. Mme Akoubou, bonjour, appelez-moi Léa. Léa? C'est compris Mme Akoubou, il est déjà parti? Oui, il est parti. Moi je suis en retard, je me sauve aussi. D'accord. M. Vuitton, je voulais vous voir. C'est notre farotage? Maintenant, je vais monter sur la fille, je vais placer un kata. Là, le jeton qui va sortir, toi et moi on partage? Est-ce que c'était pas le plan qu'on avait mis en place? Si. Mais tu as peur de quoi? Allons la voir là. Allons la voir à quoi? Même Mourou, on n'a pas. Attends, moi, ça a crédit, c'est crédit. Quand elle finit le boire, elle dit que non, c'est crédit. Après elle va payer. Ah, je dis ça va, il y a un 5.000 francs ici. Tu as 5.000 francs là-bas? Oui. On a encore fait vite. Ça a fait faire le transport ou non? Mais c'est que tu as appelé ça là. Non, après elle te rembourse. Non, ça va bien. Hein? Fais bien. Bon, moi laissez te dépenser. Je vais l'appeler. Et tu me trouves là-bas. Hein? Mais et si toi-même tu l'appelais? Hein? Je vais lui dire quoi? Non, tu lui dis que j'ai été cambriolé. Et que l'agent de la semaine que mon papa m'a remis là, tout a été emporté. Hein? Donc voilà pourquoi je n'ose pas l'appeler. Et que toi tu l'appelles pour qu'elle puisse m'aider. Hum? Et si elle n'a rien? Oh! Elle a ça! Comment tu peux ça? Comment tu... Euh... D'abord... Je ne sais même pas par où commencer même. Madame, choisissez un bout. Et puis allez-y. D'accord. Euh... Bon, euh... Est-ce que je peux faire la cuisine pour vous? Ben c'est très... Parce que vraiment... Il faut que quelqu'un s'occupe de vous. Quand je vous vois manger n'importe quoi là, vraiment ça me fait très mal. Mais... Madame Marco, je ne mange pas quand même du n'importe quoi. Non en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je veux dire, les gens qui font la cuisine pour vous là. C'est des gens... En fait, vous comprenez ce que je veux dire non? En fait, je ne comprends pas très bien encore, chère madame. Vous ne comprenez pas? Je ne comprends pas, chère madame. Mais bon, ce n'est pas grave. Laissons tomber. Euh... Je suis une grande cuisinière. Ah ah! Ah ben oui! Je travaille dans des grands restaurants comme euh... Dans le quartier à Comiabla, Washington... Même à Gobele. On ne fait que parler de moi. Demonnez à quoi il vous le dira, hein? Ça, c'est une référence. Ben oui! D'accord, d'accord. Enfin, je ne doute pas de vos compétences culinaires, hein, chère madame. Mais... Un jour, je vais goûter à l'une de vos recettes. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous mouer de la langue. Ah non, chère madame. Je préfère garder ma langue. Ah ah ah! D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'argent pour aller au marché? Hein? Enfin, excusez-moi, hein? Oui? Je voulais prendre moi mon propre argent, mais là, je... Gardez votre argent, chère madame. Voilà, je vous donne cela. J'espère que ça va suffire. Ouh! Ça suffit de l'argent! Bon, ok. Bon, allez, je me sauve. OK. En tout cas, vous allez bien manger ce soir, hein? Ah, ce soir, M. Vittor! Au moins, M. Vittor a donné de l'argent à quelqu'un comme moi pour faire la cuisine. La vraie cuisine. Ah 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 ah! Les jaloux vont bien gris! Oui! Oui! Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. 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 Bonjour, Thomas. Bonjour, M. Vittor. Tu es contente ce matin? Et quand tu es contente comme ça, tu sais, ton teint brille. Et vraiment aussi, ça peut éclairer le bureau là. Tu ne peux pas comprendre ce qui me rend heureuse comme ça. Quoi? C'est Kra Rosalie. Kra Rosalie. Kra Rosalie, c'est ta sœur? Dieu merci de m'avoir mis sur la roue de cette femme. Elle a beaucoup fait pour toi alors? Beaucoup. Beaucoup? Bientôt, je serai la plus heureuse. Dis-moi, fais ce qui se passe alors. Ce n'est pas à toi qu'il doit expliquer. A qui? C'est à Touré, j'attends pour expliquer. Ce n'est pas à moi. Non, non, non. C'est à Puree. C'est lui qui m'a fait découvrir. Eh, 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 eh. Non, je n'aime pas ça. Toujours quand je ne suis pas là, c'est Touré. Je suis là, Touré. Je fais quoi encore? Et puis tu parles? Attends, toi. Bon, allez, je n'aime pas ça. Eh, Touré. Oh, non. Eh, tu as entendu ton nom dans ma bouche. Hein? Tu as entendu ton nom dans ma bouche, moi? Oui. Attends, oh! Tu ne crois pas m'énerver. Touré, c'est moi qui parlais. Toi aussi. Ah, c'est toi qui... J'ai une bonne nouvelle à ton nom. C'est bien. Bravo! Bonne nouvelle. Bouge-moi, il ne faut pas le déroger. Hein? C'est ça? Bravo, ma vie, voilà! Ça, c'est extraordinaire! Ah oui, moi, je suis content. Regardez. Oui. Oh non, 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 non! Si tu veux, tu vas mourir. Ah bon? Si tu veux mourir, tu vas mourir. Je ne te dirai rien. Tu ne veux dire rien? C'est entre nous. Ah bon? Eh, ma fille, t'as misé. Bah, prends-moi. J'ai le sang! Regardez. Mère Tomate. Oui. Tu sais, toi aussi, tu es ma vie. Quand même, si tu ne me parle pas là, lui, il va se manquer de moi. Bon, non. Oui. Va travailler. Après, je vais t'expliquer. Ah bon? C'est ce que tu dis? Ah! Ça va, c'est sûr. Bon, d'accord. Mais quand tu vas mourir, là, non? Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Même très bon, même. Moi, je m'en vais où? Merci. Salut. Oui, bonjour. Je peux appeler? Oui, il n'y a pas de problème. 123. 486. 486. 486. 05. C'est ça sonne. Tu dis exactement comme je te l'ai répété. Ça sonne. Tu as vérifié. Oui, c'est ça. S'il te plait, chérie. Oui, allô? Bonjour. C'est moi, Kaiser. L'ami de Jean-Jacques. Oui, 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 je vois, je vois. Oui, mais quel genre le problème? Il a été victime d'un vol. Super. On lui a volé tout son argent de semaine que son père lui avait donné. Oui. Oui. Oh, la pauvre. Si je vous appelle, c'est pour que vous et moi puissions trouver une solution pour l'aider. Il ne sait même pas que je vous appelle. D'accord, d'accord, j'ai compris. Mais on s'est rejoué tout à l'heure, mais où? Au Chawarma. Ah, d'accord, d'accord. Je vais au Chawarma de la dernière fois là. D'accord, d'accord. Dans une heure? Ok. Ça marche pour moi. À tout à l'heure. Bye. Je te dis quoi? Elle est dans l'assiette. C'était qui? C'est ma mère qui vient de m'appeler. Elle est insensuelle. Je dois la rejouer tout à l'heure. Oh, Sonia. Tu ne sois pas si franchée pour ça. C'est ma mère qui m'a appelée. Je reviens, donne mon messu. Tu es sûre? Je reviens. Je n'ai rien compris au téléphone. C'est quoi ça? Tu n'as rien compris au téléphone. Comment ça? On dirait qu'elle était avec quelqu'un. Comment ça? Elle m'a dit la pauvre. Je suis sûr qu'elle était en train de... En train de faire quoi? Ecoute, Kayser, écoute. Ils sont en dehors de tout ce qu'ils ne nous regardent pas. Ce qui nous intéresse là, c'est son blé. Tu as compris? Ils seront elles-mêmes là. Même du cas demain, je ne l'apprends pas. D'accord. On est là-bas. Merci. Il n'y a personne d'ici. Il n'y a personne d'ici. Il fallait qu'ils n'ont pas encore ouvert. Bonjour. Vous avez du thé? Deux tasses de thé. Faites un peu vite, on est pressés. Qu'est-ce que tu disais? Ah non, c'est pour le séminaire. Tu es au courant là? On y va maintenant. On attend deux gars. C'est sur les expériences en gynécologie et en médecine générale. C'est très important. Il faut qu'on y soit. Il y a des trucs de déchets. Il y a des trucs qui sont là-bas. Oui, il y a des trucs qui sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu ne me la regardes pas une onde là. Ah! 20 cas de recherche, c'est ici. Hé, Hervé, il y a encore plus de fonds de là, tu ne me vois pas. Yacinthe, pardon, aide-moi, tu sais que je ne vois pas. Il faut que j'essayette ça, c'est pas là. Viens, viens, viens. Oui, oui. Attends, je la comprends. Non, non, attends, je ne vois pas clair. Calmez-vous, calmez-vous. Mais je la comprends. Yacinthe, c'est qui ? Yacinthe, c'est qui ? Yacinthe, c'est qui ? Je la comprends. Ah, laisse-moi, je ne vois pas clair. Fous-moi la paix, fous-moi la paix, tu entends ? Je n'entends rien, je suis soude. Fous-moi la paix, tu as entendu maintenant ? Je n'entends rien. Tu fais quoi ici ? C'est pas à ta cabine au campus là-bas ? Je passais, j'avais carte de recharge, donc je suis venu acheter. Bon, va sur tes cartes de recharge et puis fous-nous la paix. Je ne peux pas te foutre la paix. Voyez, je dis, ça suffit. Ça ne suffit pas. Yé, qui s'est préparé ? Moi, je s'est préparé où ? Qui s'est préparé ? Léa s'est préparé où ? Qui s'est pas préparé où elle se connaît dans la coupe ? L'odeur ne va pas me tuer. Goûte un peu ta sauce là. La petite. Excellent, succulent, savoureux. Ah non, c'est trop doux, c'est trop doux. Les jaloux vont verrer. Qu'est-ce que vous avez regardé comme ça ? Vous n'avez jamais vu une cuisinière ? Bonne d'idiotes. Regardez-le. Léa, excusez-moi, Léa. Pardon. Pardon, Léa. Pardon. Faut pas les insulter ce matin. Sinon, tu risques d'avaler ta sauce de travail. Ah bon, moi. Et comment tu vas procéder ? Tantie Mariam, viens, je vais terminer tes cheveux. En tout cas, écoute ta copine. Sinon, tu me connais, je vais te piler ici. Ton mari va pas te reconnaître. Mais piler. Demande aussi pourquoi il est vilain. Demande plus tôt à l'hippopotame. Pourquoi il est si vilain ? Et il refuse de sortir de l'eau. Hé, Tantie Mariam, viens, je vais terminer tes cheveux là. Tu vas les préparer. Ça lui a dit quoi ? Hé, je vais préparer. Qu'est-ce que préparation tu sais faire même toi ? Ton délit, quand tu peux pas s'y mettre ça sans bovain dans la cour, ça t'as pas préparation. Ça t'as pas un riz. Tu n'as-tu bien plein de sel dans l'eau, là ? C'est une question. Moi, au moins, je prépare et puis les gens mangent. Toi, tu te caches dans la maison pour manger avec ton mari. On n'a jamais vu tes plats ici. Oh, mon. Hé, nous sommes civilisés. Ouais, mais qui s'est préparé ? Moi, je s'est préparé. J'ai fait la cuisine pour M. Vittor. Je crois que j'ai fini. M. Vittor va venir. On va manger. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Qu'est-ce que je lui ai fait et il ne veut pas me voir ? C'est avec celle-là que tu causes. Je suis comment ? Si tu es vraiment ce que tu penses, il faut me suivre, tu vas voir. Réadé, tu vas me faire quoi ? On se connaît là. Et puis derrière, je te suive. Il va voir ce que tu as mis fait. Je dis, calmez-vous quand même. Oh, nous sommes dix dans un restaurant. On ne voit pas comme c'est calme ici. Des médecins, vous êtes là. Calmez-vous, vous allez vous retrouver après. Non, n'est pas question. On ne se retrouvera jamais. On ne se retrouvera nulle part. On va se retrouver. Attends. On va se retrouver. Si vraiment tu es une femme, il faut me suivre. Je ne sais pas ce que je vais te faire. Je vais te suivre. Eh bien, je ne te suivre pas à tout. Voilà. Je ne te suivre pas à tout, tu vois, je ne te suivre. Oui, je dis, calme. Mais je dis de te calmer, non ? Non, calme-toi. Alors, dis à ton ami. Non, non, je dis. Oui. Je dis, moi je vais arranger ça. Tu vas arranger, non ? Dis à ton ami que pour moi, là, ça ne reste pas l'étranger. Elle est dans un pays même. Je l'ai dans... Oh ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Eh, monsieur. Le thé. Madame, s'il vous plaît, je le tiens avec ces deux messieurs-là. Et puis quoi ? Le thé. Je t'arrête quand je te demande de thé. Fou-moi le con. Ce n'est pas vous. Elle est malade. Quoi ? Elle me suit partout. Comment est-ce qu'elle m'a dit ? Il n'a pas dit qu'il cherche femme. Au lieu de là, pour moi, elle ne reste pas à l'étranger. Si tu continues, j'arrête un taxi, je m'en vais. Non, attends, je plaisante, là. Mais attends, mais tout le temps, je t'en ai prévenu. Tu vois ? Philippe, je sens que je vais commettre un crime. Eh, Dieu, vraiment pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je sais ce que je fais. Oh, j'ai encore besoin de toi. Oh, Yévé. Oh, je plaisante, attends, qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Tu vois qu'il pleut, là ? Oh, y'a eu la chance, hein. Ah, ça ? Ça va pleurer, mais papi, paye un machic de vie chez toi. Ah, je sais. Quel bon vent en est. Non, tu sais, il n'y a rien de grave. C'est maintenant que tu es sage. Tu sais, depuis le jour où on s'est laissé, il a vu que vraiment, tu avais raison. La meilleure solution, c'est de rentrer à la maison. Ah, mais voilà que tu deviens raisonnable. Je comprends pourquoi il pleure. En tout cas, c'est la bonne décision. Mais c'est vrai. Mais est-ce que c'est la solution? Parce que tu sais, ici, un grand garçon, tout ça, retournant la maison encore, tu vois, ça me fait bizarre un peu quoi. Aziz, tu vois, grand garçon là, c'est chez les blancs là-bas. Ici, on est en Afrique. Quand ça va pas, là, on rentre en famille, on règle les problèmes et puis tout avance. Tu vois, peut-être même que ça serait une source d'inspiration. D'ici un an, tout va aller pour le mieux. A ton avis, quel métier il peut faire? Il y a plein de petits métiers. Tu peux être tireur, vendeur de journaux, ou bien mécanicien même. Ah, tout aussi, Nafi. Moi, Aziz, il y a un journal, il y a un journal. Moi, il peut pas faire ça. Peut-être mécanicien, oui. Mais vendre de journaux, il peut pas. Une chose est claire, ne retourne pas à la maison pour aller dormir. Sinon, ça va emmener encore des problèmes avec papa et toi. Tu sais que papa, il est trop compliqué. Tu es sûr que s'il va à la maison, va me laisser tranquille. Le problème de papa, c'est que tu ne faisais rien du tout. Tu vas pas retourner à la maison à aller dormir encore? Ok, je suis prêt. Donc donne-moi 5 minutes, je vais m'apprêter et on va partir. Mais attends, si on va chez papa, il ne dit rien, tu prends la parole jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. Et t'ábans, il y a un petit décaste ! Sous-titrage ST' 501 ...